Et les éboueurs visés par une demande de réquisition, le préfet de police de Paris l'a annoncé dans la soirée. Anne Hidalgo, la maire de la capitale, ne voulait pas en entendre parler hier. Et pourtant, des éboueurs devraient reprendre le travail pour nettoyer les rues de la capitale. En tout cas, sur le papier, sur le terrain, on verra ça dans le journal de 8h. On retrouvera Romain Biteau en direct d'un point de blocage de Vitry-sur-Seine en région parisienne. Des réquisitions justifiées par des raisons de santé publique, de salubrité. Près de 8000 tonnes de poubelles, en effet, dans les rues de Paris. Il faut dire qu'un Français produit presque 1,5 kg de déchets par jour. Et oui, et forcément, ça va vite. Peut-être l'occasion de s'initier au zéro déchet. C'est carrément un mode de vie. Reportage de Clément Barguin pour Europe 1. Des graines et des féculents rangés dans des bocaux en verre, de la lessive et du savon stockés dans des contenants réutilisables. Gabrielle fait la chasse aux emballages. Vraiment, j'essaie d'acheter un maximum de choses en vrac. C'est satisfaisant aussi de se dire qu'on n'a consommé aucun plastique avec notre conso de la semaine. Avec une mini-poubelle, Hervé et Teddy ne participent pas non plus à la pollution des rues. Nous, on s'est mis aussi à faire les yaourts. Toi, tu fais le pain, etc. Donc, c'est vrai qu'on réduit, on réduit, on réduit. Et la poubelle de tri, elle est démunée de trois quarts. Des adeptes du zéro déchet qui font leur course dans cette épicerie où tous les produits sont vendus sans emballage. Jennifer est la cofondatrice des Glaneuses à Paris. Cette grève des éboueurs, ça met clairement en lumière l'inutilité de tous ces déchets. Ici, on peut remplir ses propres contenants. Ou alors, on travaille avec la consigne, consommer le produit qui est dans le contenant que l'on achète. Vous nous le ramenez, nous on rend une pièce, on le rend au producteur, il le nettoie et il le réemploie. Une pratique encore peu développée. En 10 ans, la France n'est pas parvenue à réduire sa quantité de déchets. Une baisse de seulement 0,9% par rapport à 2010 alors que l'objectif était de moins 10%. Le reportage de Clément Barguin pour Europe 1.